Qu'est-ce que tu as fait pour le travail physique ? Ou c'était plutôt dur de monter, après c'était un plaisir une fois en haut, mais c'était un stage où on n'a pas trop touché le cuir, mais on était tous ensemble, on s'est sentis ensemble, on s'est sentis travailler ensemble et je trouve que ça nous a beaucoup servi sur le terrain et pour moi-même pour me mettre en forme et la reprise parfaitement après ces fêtes. La progression, mes premiers matchs, je les ai faits en début d'année 2014, je jouais encore en junior l'an dernier, je suis resté ici, j'ai fait une grosse intersaison et j'ai eu la chance de faire le premier match de championnat. C'était un championnat différent pour moi, puisque je ne connaissais pas encore ça, ça jouait vite, c'était plus dur, mais c'est là où on prend le plaisir justement dans le rugby à 13 quand c'est dur, quand ça va vite. J'ai commencé à prendre mes marques au fur et à mesure, là ça va faire presque 12 matchs que je joue en élite, donc je commence à prendre le rythme, je commence à jouer plus en équipe, ce qui n'était pas évident au début, parce qu'au début quand on fait nos premiers matchs, on veut toujours se montrer, jouer pour nous, montrer à l'entraîneur ce qu'on sait faire. Maintenant je trouve que je commence à prendre ma place dans l'équipe, à avoir un rôle à jouer, ce rôle de pilier, ce rôle d'aller fixer les points, de percuter dur, de jouer dur, et je me sens mieux maintenant dans l'équipe, et je me sens mieux moi sur le terrain en tant que joueur élite maintenant, je pense que je peux me désigner comme tel. Alors le match contre Saint-Esteve, un résultat plutôt large, je ne m'attendais pas forcément face à cette grosse équipe de Saint-Esteve gagner avec 32 points d'écart, après c'est vrai qu'on a joué comme on s'est entraîné et comme on a fait notre stage, c'est-à-dire soudés tous ensemble, on a joué vite, et on a eu de bons ressentis sur le terrain, moi je me suis trouvé bien, j'ai trouvé l'équipe bien, le travail des piliers, j'ai trouvé que les piliers on avançait, on allait au point, les trois quarts ils se régalaient sur le terrain, après ils n'avaient plus qu'à faire leur petit crochet pour aller marquer, et j'ai trouvé un match plutôt intéressant, où on a pris beaucoup de plaisir à jouer. Palo a une grande force devant, a des piliers qui courent dur, qui plaquent dur, avec notamment un arrière qui est capable de tout à tout moment, nous de toute façon c'est simple, on prépare tous les matchs comme un combat, et on prépare ce match comme on a préparé la finale de coupe l'an dernier. Je l'appréhende quand même un peu, parce que c'est un match de coupe, donc à élimination directe, on a un titre à défendre, donc on a tout à perdre, eux ils ont tout à gagner, il faut en quelque sorte qu'ils sauvent leur saison, pour le moment dans cette phase de championnat ils sont 8ème, donc eux ils viennent ici, ils n'ont rien à perdre. Donc à nous de faire attention à cette équipe, surtout que chez eux, on gagne le match, mais on encaisse quand même 5 essais, ce qui est, je pense, si je me souviens bien, l'une des équipes qui nous a mis le plus d'essais sur un match, donc à faire très très attention. Maintenant je me projette plus vers l'équipe de France Senior, j'ai déjà fait les stages de présélection France A, et maintenant j'ai l'ambition de faire la coupe du monde en 2017. C'est, en tant que jeune, quand on fait du rugby à 13, tout le monde veut faire la coupe du monde, bien évidemment, mais je sens que j'ai encore à progresser, et que j'ai mes chances à défendre pour 2017, pour cette coupe du monde. Maintenant il va falloir que je progresse en élite, il va falloir que je montre plus, notamment je pense à Warrington, dans deux semaines, où il va falloir être présent dans le combat, j'espère être présent avec l'équipe là-bas. On sait très bien que là-bas, le rugby à 13, c'est une culture, ils vivent pour ça en Angleterre, donc c'est à nous de montrer, en tant que Toulouse, en tant que jeune à moi, aussi de montrer qu'on a envie, qu'on veut, et qu'on peut rivaliser, qu'on peut faire aussi bien qu'eux, même si c'est pas mieux. Donc mes objectifs, je pense à la coupe du monde en 2017, à ce match à Warrington à court terme, mais bien évidemment jouer en Super League, et j'espère avec le Théo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !